Oh non, il viendra nous en parler tout à l'heure, donc, excellent après-midi à tous. Mastar ! Une jolie sœur et deux anges diaboliques. Dormir ? Mourir ? Faire mourir ? Faire l'amour ? Tiens ! Même combat. Attention ! Tu sais ce que je ressens juste maintenant là ? Je vais te dire, j'ai la gerbe ! Un film d'amour exclusivement réservé aux adultes, jeudi sur TV5. Et acte non équivalent de l'Olympique. Bienvenue, athlètes du monde. Jeu proclame, l'ouverture des Jeux olympiques d'Algerville, célébrant les 16e Jeux olympiques d'hiver. Albertville, 1992. La France ne ménage aucun effort pour de l'Olympique. Elle a donné du lustre aux Jeux d'hiver qu'elle accueille pour la 3e fois. Alors qu'une centaine de Français seulement s'adonnent au bobsleigh, les organisateurs ont dépensé 230 millions de francs pour construire une des plus belles pistes qui soit. Le bobs est un travail d'équipe qui se joue en bonne partie sur les 50 premiers mètres lors de la poussée de départ. Six petites secondes cruciales où explose toute la puissance des athlètes. Le reste dépend de la cohésion des équipiers et du sang-froid du pilote. La piste de la Plagne n'est peut-être pas la plus rapide du monde, mais elle pose un défi technique formidable. Comme dans le virage de l'Oméga, négocié à 130 km à l'heure, qui fait subir au bobeur une force centrifuge comparable à l'impulsion d'une fusée au décollage. En 100 ans de compétition internationale, le bobsleigh est devenu l'alliage par excellence entre la technique et la technologie. Ces bolides fuselés ne ressemblent guère à leurs ancêtres utilitaires qui datent d'avant la roue. Le bob est la formule 1 des sports d'hiver. Et si l'Italie demeure le meilleur fournisseur de carénage fait de carbone ou de kevlar, chaque pays emploie ses ingénieurs de choc à améliorer les patins, les freins, les câbles de direction, ou encore les chaussures des bobeurs. La lutte se joue au centième de seconde. A la quatrième et dernière manche, la course du bob A4 se joue entre trois pays. L'Allemagne, représentée par deux légendes, Hoppe et Musiol. La Suisse, championne en titre. Et enfin l'Autriche, au bob jaune, pilotée par le bijoutier Ingo Appelt. L'Autriche remporte la médaille d'or avec la plus petite avance jamais enregistrée aux Jeux Olympiques. Elle coiffe l'Allemagne par deux centièmes de seconde. Appelt, Winkler, Heidaker et Schroll, les quatre héros de ce 22 février 1992. L'autre finale de Bob, le bobelet, ou Bob A2, un pousseur et un pilote. Le règlement stipule que le poids total de l'engin, comprenant les athlètes, ne doit pas excéder les 390 kilos. Le bolide américain est doté d'un puissant propulseur. Il s'agit de Herschel Walker, une vedette de la Ligue nationale de football, un colosse originaire de la Georgie, qui a vu son premier flocon de neige à l'âge de 10 ans. Avec le pilote Brian Shimer, il tentera de remporter la première médaille américaine de Bob en 36 ans. La puissance du footballeur étoile n'aura pas raison de la finesse, de la précision et de l'expérience des bobeurs suisses. L'équipage américain terminera septième et deux médaillés de bronze du Bob A4, Gustav Weder et Donat Achlin, remportent la médaille d'or devant deux équipages allemands. A noter qu'en 42e position, sur un total de 46 équipes, on retrouve le plus illustre bobeur de la compétition, le prince Albert de Monaco. Mais les titres de noblesse ne garantissent pas une place sur le podium. Albertville 1992. L'être humain a son plus rapide sur une surface plane, sans aucune aide mécanique, par la seule force de ses muscles, le patineur de vitesse peut atteindre 60 km à l'heure. Depuis les premiers Jeux d'hiver à Chamonix en 1924, le patinage de vitesse est un sport de base olympique. C'est en Californie que les femmes y ont fait leur entrée, à l'occasion des Jeux de Squaw Valley en 1960. Albertville, au cœur de la Savoie, sera le théâtre d'un triomphe, celui de l'américaine Bonnie Blair de l'Illinois. Quatre ans plus tôt, à Calgary, sur une piste intérieure qui fera longtemps rêver les patineurs d'élite, elle a remporté sa première médaille d'or au 500 m et une médaille de bronze au 1000 m. Les Canadiens se souviendront longtemps de ses départs explosifs et de ses débordements de joie dans la victoire. Sous les yeux de sa mère, Blair est venu en France disputer quelques millième de seconde aux meilleurs athlètes du monde. Finale du 1000 m. Pour Bonnie Blair, une course se joue dans les tout premiers mètres. Ses départs sont fulgurants, sa technique est parfaite. Blair prétend qu'elle ne patine bien qu'en présence de sa famille. Celle-ci est tout près. 50 amis de l'Illinois l'ont accompagnée en France pour attlamer leur héroïne. Dans cette course finale, elle est jumelée à l'allemande Angela Hawke. Fendant l'air comme une balle, à la vitesse moyenne de 44 km à l'heure, Blair dévore l'Atlas déjà maltraité par une météo capricieuse. En 88 à Calgary, elle avait pulvérisé un record mondial dans des conditions optimales. Deux centièmes de seconde devant la championne en titre, l'est-allemande Christa Rottenberger. Depuis Calgary, elle s'est effacée. Elle se classait seulement cinquième au palmarès général des derniers championnats du monde. Albertville la voit décidément revenir en force et terminer sa première course avec plus de 26 mètres d'avance sur sa rivale. Devant cette performance électrisante, le clan de l'Illinois exulte. Mais c'est la mère de Bonnie qui rappelle ses troupes à l'ordre. La finale n'est pas terminée. Il reste encore une championne en puissance sur la piste. C'est la chinoise Ye Xiaobo, principale rivale de Bonnie Blair, jumelée à l'allemande Monique Garbrecht. Xiaobo est le grand espoir de la Chine après avoir été son cauchemar. À Calgary en 88, elle fut trouvée coupable de dopage et son gouvernement l'avait accablé de reproche. Elle est revenue à la compétition sous la pression de ses supporters. Elle remporte la médaille d'argent avec une telle puissance qu'elle tire avec Elgar Brecht sur le podium. Blair était bien invincible car il patinait devant sa mère. Cette deuxième médaille d'or lui vaut une place de choix au palmarès. Elle est la première américaine à remporter plus d'une médaille d'or en patinage de vitesse. Et ce n'est pas terminé. Blair doit en plus défendre son titre au 500 mètres. C'est Yelena Toshniakova qui est opposée cette fois à Xiaobo pour la finale du 500 mètres. La puissante chinoise se plaindra d'obstruction de la part de la Russe mais en vain. Elle prend la première place. Christa Ludig alias Rottenberger. En 1988, elle devenait la première athlète à remporter la même année des médailles aux Jeux d'hiver et d'été en patinage et en cyclisme. Quatre ans plus tôt à Sarajevo, elle remportait sa première médaille d'or aux 500 mètres de patinage. Bonnie Blair se prépare à reconquérir son titre olympique. Comme au 1000 mètres, elle est jumelée à l'allemande Angela Haack. Sa vitesse moyenne approche les 45 kilomètres à l'heure sur une piste ravagée. Bonnie Blair bat une fois de plus sa rivale chinoise au chronomètre. Elle reprend son titre au sprint et conserve sa qualité de femme la plus rapide du monde. La meilleure patineuse de vitesse jamais produite par les Etats-Unis n'en est pas à son dernier rendez-vous avec la gloire. Deux ans plus tard, à l'Elhammer, elle conservera ses deux médailles d'or et rejoindra son compatriote Eric Hayden au Panthéon des Immortels. La face de Bellevard à Val d'Isère. C'est ce tracé difficile que les meilleurs descendeurs vont affronter. On dit que ce sera la plus technique et la plus spectaculaire des 12 descentes olympiques. Le Suisse Bernard Brussi, champion de la descente de 1972 à Sapporo, en est le concepteur. Il a façonné un tracé pour les véritables champions. Les chutes seront nombreuses et parfois très spectaculaires. Rien d'étonnant quand on sait que les difficultés se succèdent à un rythme constant. La vitesse de pointe de cette redoutable descente sera de 140 km à l'heure, de quoi faire frémir les plus téméraires. Au bas de la piste, c'est la fête. Les autrichiens sont particulièrement bruyants. Ils espèrent une victoire d'un des leurs. D'en bas, à la ligne d'arrivée, on peut voir 80% du tracé. Et de là-haut, on aperçoit Val d'Isère. Rien n'a été ménagé pour fournir des émotions fortes aux 20 000 spectateurs. En piste, le numéro 1, Patrick Hortlieb. Le temps est clair et la neige est dure. L'Autrichien est heureux de partir le premier. Il préfère ouvrir la course sans être obligé de se demander constamment s'il est le plus rapide. Hortlieb a été l'un des skieurs les plus critiques en analysant la phase de Bellevarde. Il en a étonné plusieurs en affirmant que ce n'est pas une véritable descente. Pourtant, en le voyant filer à vive allure, on croirait que cette piste lui va à merveille. De porte en porte, il enchaîne admirablement toutes les difficultés. Il a admis avoir commis quelques petites erreurs qui, de son propre aveu, sont inévitables sur une piste rapide. Hortlieb n'est pas favori, loin de là. Il a été septième de la descente des championnats du monde de 1991 et il n'a aucune victoire en Coupe du Monde. En quelques occasions, le premier rang lui a échappé de quelques centièmes de seconde. À Albertville, ce sont encore des centièmes de seconde qui départageront les premiers, mais cette fois en sa faveur. En apprenant son temps, il est ravi. Il sait qu'il peut gagner. L'Allemand Marcus Wassmayer, le numéro 2, terminera au quatrième rang. Un autre Allemand, Hans-Jörg Toscher, le numéro 3, sera septième. La phase de Bellevard a été la déroute suisse. On se souvient du doublé suisse en 1988 à Calgary. Daniel Maher, quatrième au moment de sa descente, terminera finalement quatorzième. À mesure que les skieurs descendent, on croit de plus en plus à la victoire d'Hortlieb. Mais quelques skieurs de pointe ne sont pas encore descendus. Le champion de 1980, l'Autrichien Leonard Stokk, est victime d'une chute. Le Suisse Franz Hanser, le numéro 12, est champion du monde et il a quatre victoires cette saison en Coupe du Monde. À Albertville, il ne sera que sixième. Günther Mader, le numéro 14, il s'adjugera à la troisième place. Deux Autrichiens sur un podium de la descente olympique pour la première fois depuis 1980. Presque la moitié des skieurs ont complété leur descente et Patrick Hortlieb est toujours premier. Paul Acola, le numéro 27, est l'un des skieurs que Patrick Hortlieb craint le plus. Lorsqu'il apprendra qu'Acola a été incapable de compléter le tracé, il sait qu'une de ses dernières menaces est éliminée. Le français Frank Piccard, le numéro 23, n'est pas lui non plus un favori d'Alberville. À Calgary, en 1988, il a amassé deux médailles, dont celle de bronze en descente. Mais il connaît une saison décevante et il a même pensé arrêter la compétition. Quelques mois avant les Jeux, il retrouve le plaisir de skier. En moins d'un mois, il a oublié tous ses tracas. Et il adore la face de Bellevarde. La descente de 1992 sera la plus serrée de toute l'histoire olympique. Franck Piccard, deuxième, n'est qu'à 5 centièmes de seconde du premier rang. Et 42 centièmes de seconde séparent les 5 premiers. Albertville 1992, une heure de gloire pour le ski autrichien et Patrick Ortlieb. Couché sur le dos, la tête à l'horizontale pour réduire la résistance du vent, le lugeur n'a d'autre protection que son casque et sa combinaison de cuir matelassé. Le poids de la luge n'est que de 22 kilos. À la plagne, la piste est commune au bobsleigh et à la luge, avec des départs différents. Le tracé, extrêmement rapide, favorise les plus fins lugeurs. On ne parle plus de politique à Albertville. Les athlètes des deux Allemagnes réunis compétitionnent sous un même drapeau. Ils sont les grands favoris de la luge monoplace. Depuis 1964, seulement deux des sept titres olympiques ont échappé aux Allemands. Georg Hackel est vice-champion du monde de la spécialité et vice-champion olympique de 1988. À la première manche, l'Allemand a réalisé un record de pistes. Les autrichiens ne sont pas montés sur un podium de la monoplace depuis 1968 à Grenoble. Nous sommes en quatrième et dernière manche. En piste, le numéro 3, l'autrichien Marc Schmidt. Il bat de 31 millième de seconde le meilleur temps réussi jusque-là. Au classement final, il sera médaillé de bronze. Marcus Sprock, un autre autrichien, est champion du monde de la monoplace. Dévalant la piste à plus de 110 km à l'heure, il parviendra à battre le temps de Schmidt de 273 millième de seconde. Marcus Sprock sera médaillé d'argent. Georg Hackel, le numéro 4, il est l'honneur après les trois premières manches. Dans la dernière journée, point de demi-mesure pour l'Allemand. Il signera le meilleur temps de chacune des deux dernières manches. Moyen en rencontre internationale depuis le début de la saison, il a choisi la plagne pour renouer avec la victoire. On sait que la plupart de ces grands lugeurs participent activement à la fabrication de leurs luges. Au ralenti, il est permis d'apprécier la technique de Hackel presque immobile. Il ne déplace que légèrement son corps pour bien guider la luge dans la bonne trajectoire du parcours sinueux. Au fil d'arrivée, Georg Hackel devance Marcus Sprock de 306 millième de seconde. C'est le couronnement d'une carrière commencée à 10 ans. Chez nous, répète-t-il, on fait déjà de la luge à l'école. Les lugeurs, les grands méconnus des Jeux olympiques. Le roc de fer à Miribel. C'est ici que dans quelques minutes, les meilleures descendeuses vont se disputer l'or, l'argent et le bronze. Tôt ce matin, le brouillard recouvrait le haut de la piste. On a parlé de raccourcir la descente. On a finalement décidé de l'avancer d'une heure. Malgré ce contre-temps, les skieuses doivent se concentrer et préparer leurs muscles pour affronter le roc de fer, un tracé très technique et très exigeant. Une piste façonnée à la mesure des grandes descendeuses comme Petra Kronberger, la championne du monde, que ses compatriotes sont venus encourager. On est certain qu'ici, il n'y aura aucune surprise. On parle plutôt de la consécration d'une des têtes d'affiches de la descente féminine. En piste, la Suissesse Heidi Zurbriggen, qui finira au dixième rang. Toutes les composantes d'une piste difficile sont réunies. Pente abrupte, compression, changement de rythme, autant d'obstacles qui demandent une concentration de chaque seconde. L'Allemande Katja Seitzinger, partie au dixième rang, est l'une des meilleures descendeuses. Elle améliore le temps des premières skieuses et elle est en tête. Elle sera quatrième au classement final. Une journée décevante pour la grande favorite, l'Autrichienne Petra Kronberger. Elle ne sera pas championne olympique. Tout au plus une cinquième place au classement de cette descente. La skieuse suivante est la Canadienne Karen Lee Gartner. Elle a subi cinq opérations aux genoux. Elle a 25 ans et les membres de l'équipe nationale canadienne depuis 1984. Son meilleur résultat dans une descente internationale a été une quatrième place en 1991. On la regarde passer tout au plus sans trop y prendre garde. On est bien loin de penser que cette Canadienne pourrait causer la grande surprise du ski alpin à ses Jeux d'Alberville. C'est pourtant ce qui se produit. Karen Lee Gartner est championne olympique de la descente féminine, la seule Canadienne à réussir cet exploit. Pendant que l'Autrichienne Veronica Wallinger, la numéro 13, amorce sa descente, au bas de la piste, Karen Lee Gartner attend le verdict final. Elle sait que quelques skieuses peuvent encore la battre. Wallinger fait partie de celle-là. La Canadienne a rêvé il y a deux ans qu'elle gagnait la descente d'Alberville. Elle y croit maintenant de plus en plus à mesure que ses rivales descendent, incapables de battre son temps. Pour la première fois de l'histoire de la descente olympique, le titre n'appartient pas à une Européenne. L'Autrichienne Veronica Wallinger sauve l'honneur du vieux continent en récoltant la médaille de bronze. Hillary Lind, la première américaine depuis 1960 à obtenir la médaille d'argent en descente. La Canadienne Karen Lee Gartner, le rêve devenu réalité. Les Jeux olympiques constituent l'un des plus grands spectacles sur la planète. Dès la cérémonie d'ouverture, des millions de téléspectateurs vivent des émotions exceptionnelles. Pendant plusieurs semaines, le relais du flambeau avive l'esprit olympique. Et maintenant, place au sport, qui s'apparente bien souvent à l'art. Pour magie que cette démonstration des champions olympiques en couple, Natalia Mishkoutienok et Arthur Dimitriev de l'équipe unifiée. Ce couple charmeur, deux fois champion d'Europe et champion du monde, va poursuivre la suprématie de l'école russe en couple. Avec Mishkoutienok et Dimitriev, on ne parle plus de patinage, mais de poésie sur glace. Longuement acclamé par les 9000 spectateurs, ils font aussi l'unanimité des 9 juges. Ils sont premiers dans le programme court et dans le programme libre. Deux autres patineurs de l'équipe unifiée sont médaillés d'argent, Jelena Bechke et Denis Petrov. Les performances de ces deux couples ont quelque chose de divin. Un registre impressionnant de levées au-dessus des épaules, de triple saut lancé, de double axel, de triple boucle piqué. L'expression artistique a pris le dessus sur certaines contraintes techniques. Sans être aussi parfaits que des champions, Bechke et Petrov enchantent le public. 9 des 10 juges les classent au deuxième rang, devant les Canadiens Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler. On dit de Natalia Mishkoutienok et d'Arthur Dimitriev qu'ils sont les derniers romantiques du patinage en couple, qui devient de plus en plus acrobatique. Bechke et Petrov, médaillés d'argent, Mishkoutienok et Dmitriev, de véritables artistes sur glace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue, athletes of the world. La curiosité est un très vilain défaut, pouvant entraîner de sérieux ennuis qui vous laissent bouche bée. 2 cadavres en 24 heures, c'est un peu beaucoup pour un seul homme, non Monsieur Marchand ? Trouillé, je serai à votre place, je ferai pas trop de zèle. Imogen frappe fort et avec un petit coup de chouchaine, elle part vers de nouvelles aventures, mardi à 20 heures sur TV5. Avec un téléviseur muni du décodeur, consulter le télétexte, c'est facile. En Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, un moyen gratuit de connaître 24 heures sur 24, les programmes et toutes les autres rubriques de TV5. Visitez le télétexte TV5. A 8 ans, il chantait dans les chorales des églises de Kinshasa. Adolescent, il jouait de la guitare dans les groupes de rumba congolais. En 1984, sa carrière musicale prend son envol après sa rencontre avec Ray Lema. Auteur, compositeur, arrangeur, il reçoit pour son premier disque en 1994 le prix du meilleur album africain d'inspiration folklorique. L'année suivante, il obtient le prix du meilleur arrangeur africain pour son travail sur émotions de Papa Wamba. Le Congolais Lokoa Kansa est aujourd'hui l'invité de Sport Africa. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de Sport Africa et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir un artiste, auteur, compositeur et interprète, le Congolais Lokoa Kansa. Lokoa, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Je voulais vous demander tout de suite une première question. Je sais que vous êtes un amoureux du sport et notamment du sport africain. Quelle est la première manifestation sportive à laquelle vous avez assisté en Afrique ? En dehors du foot, la première chose qui m'a vraiment marqué, je pense, c'est le combat à l'effort. On en parlera, mais le foot ? Le foot, le premier match que j'ai dû voir, c'était le Keep Vita Club et Imana. A l'époque, quand on était membre, c'était ça qu'on regardait souvent. Et vous avez déjà des idoles au Zahir au Congo ? Ah oui, ah oui, ah oui. Il y avait Kibongé, il y avait Kakoko, il y avait Kembo, il y en avait plusieurs. On reviendra à votre carrière, à votre amour pour le sport africain, au sport congolais, au sport africain en général. Auparavant, je vous propose le sommaire de notre émission. L'événement est consacré cette semaine à la boxe. Nous irons à Ouagadiougou au Burkina Faso pour le dernier combat de l'enfant du pays, Brahman Nabaloum avant son départ pour Las Vegas. Le champion du monde WBC international des poids plus était opposé aux Ghanéens, Aïté Mettlé. Avec Maciré Coréa, nous irons à Abidjan en Côte d'Ivoire à la rencontre de Roger Mila. Le vieux lion camerounais a terminé l'année 1997 par un stage en compagnie de jeunes footballeurs ivoiriens. Dans le journal de la Coupe du Monde, il sera notamment question de l'Afrique du Sud, du Cameroun et du Nigeria. Enfin, dans la rubrique médicale, nous nous attarderons sur l'ernier discale, une blessure plutôt rare pour le sportif de haut niveau en activité, mais qui peut entraîner de graves conséquences. Alors, le Quakanza, dans le générique, on disait, vous avez commencé à chanter dans les chorales, dans les églises à Kinshasa à l'âge de 8 ans. Ça se passait comment ? Vous étiez quand même jeune, c'est très jeune, 8 ans. Oui, j'avais, j'assistais, enfin j'allais souvent à l'église comme des membres de mon âge, pas tous, parce qu'il y en a qui ne partent pas à l'église. Et j'écoutais des enfants qui chantaient à 8 ans, c'était beau. Je me suis dit, tiens, j'aimerais chanter comme, je suis parti voir un dirigeant de chorale. Il me dit, ouais, on va essayer, j'ai chanté, il m'a dit, c'est pas mal, on va essayer. Et je commençais à m'entraîner et c'est parti comme ça, quoi. Et c'est quoi la rumba zahiroise ? La rumba zahiroise, c'est toute une histoire parce que la rumba...